Active Media Concept vous présente la balise GPS temps réel longue autonomie de référence Car Tracker. Grâce à cette balise, géolocalisez vos véhicules ou tout autre objet ou personne partout dans le monde. Ce traceur GPS temps réel est simple de fonctionnement et sans abonnement. Facile à dissimuler, la balise est waterproof aux normes IP56, soit résistante à la poussière et à la pluie. Elle est de petite taille avec une dimension de 68 x 47 x 26 mm. Sur le dessous, un aimant puissant vous permet de fixer la balise sur une surface en métal. Vous avez aussi la possibilité de la fixer à l'aide d'un collier de serrage grâce aux deux petits ergots placés sur le côté. A l'intérieur figure un module GSM, une puce GPS et une batterie lithium rechargeable. Vous permettant d'avoir une position avec une précision de 5 mètres près. Et une autonomie pouvant aller jusqu'à plus de 40 jours en utilisation normale. Pour la recharger, il est fourni un chargeur secteur, un chargeur allume cigare et un régulateur de tension pour la connecter directement sur une batterie 12 24 volts. Sur le côté se situe l'emplacement de la carte SIM. Pour l'insérer, enlevez la protection puis utilisez par exemple une ligne de stylo pour faire glisser le rack SIM. Vous aurez besoin d'une carte SIM de format standard de n'importe quel opérateur avec du crédit SMS. Ou internet si vous utilisez la fonction envoi sur serveur de géolocalisation. La balise s'allume dès qu'on insère la carte SIM. Si toutefois elle est éteinte, vous pouvez alors l'allumer grâce au bouton situé sur le côté de l'appareil. Lors du fonctionnement, un témoin de couleur vert clignote. Attention, si le témoin reste fixe, c'est que vous n'avez pas désactivé le code PIN de la carte SIM ou vous n'avez pas inséré de carte SIM dans la balise. Si le témoin clignote deux fois consécutivement, cela indique qu'il n'y a pas de réseau GSM ou GPS. Nous invitons à mettre la balise en extérieur pour avoir vraiment une meilleure réception GPS. Le témoin doit clignoter une seule fois consécutivement pour qu'elle fonctionne correctement, c'est-à-dire qu'elle capte le GSM et le GPS parfaitement. Si toutefois la balise ne capte pas et que vous avez envoyé une demande de position, elle vous renverra la dernière position reçue par le GPS envoyé à la balise. Passons à la localisation. Pour localiser la balise, il existe trois manières différentes. La première, la localisation machine à machine par SMS. Depuis son téléphone portable, envoyer un SMS de demande de localisation. Quelques secondes plus tard, recevez la position en temps réel par un lien Google Maps ou la longitude et latitude et l'adresse où se situe la balise. Vous avez aussi le pourcentage restant de batterie. La seconde utilisation est depuis le serveur de géolocalisation. Utilisez votre smartphone Android ou iPhone. Téléchargez l'application d'accès au serveur, qui est gratuite, pour visualiser la position de votre balise en temps réel. Attention, cette fonction utilisée utilise du crédit internet de chaque côté, balise et smartphone. Pour visualiser votre balise, connectez-vous à l'aide du numéro figurant dessus ainsi que le mot de passe. Grâce à cette application, vous afficherez la position de votre balise en temps réel sur la carte Google Maps. Vous verrez l'avancement en temps réel sans faire de demande de position. Affichez l'historique des positions reçues, les temps d'arrêt, la vitesse, l'heure et la batterie restante. La troisième utilisation, depuis votre Mac ou PC, allez sur votre navigateur préféré, puis allez sur la plateforme de géolocalisation figurant dans la documentation. Vous avez le lien direct vers le site, puis rentrez le numéro figurant sur votre balise ainsi que le mot de passe. Vous visualiserez ensuite l'avancement en temps réel sans faire de demande de position. Affichez l'historique des positions reçues, les temps d'arrêt, la vitesse, l'heure et la batterie restantes. La balise intègre quelques fonctionnalités que vous pouvez activer par un simple SMS, telles que la détection de chocs, de vibrations ou de mouvements, par exemple la balise bouge, vous recevez tout de suite une alerte par SMS. Le géofense, dépassement géographique, vous recevrez une alerte SMS lorsque l'objet suivi entre ou sort de la zone définie préalablement par des points GPS. Le dépassement de vitesse, si la balise GPS dépasse la vitesse pré-réglée, vous recevrez alors une alerte par SMS. Le mode tracking, suivi en continu et en temps réel, le traceur effectuera une localisation à chaque intervalle pré-réglé et vous enverra un SMS avec la position exacte de la balise à 5 mètres près. Il existe aussi une alerte SOS. Appuyez sur le bouton marche SOS pendant 6 secondes et le traceur vous enverra un SMS au numéro de portable pré-enregistré à l'intérieur. Nous vous rappelons que la balise est facile d'installation. Une notice en français est fournie et pour plus d'informations sur le produit, nous vous invitons à visiter notre site de vente en ligne www.secutech.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada